bien bonjour vous êtes au parc du château de dormant avec quelques coins coins quelques canards ce parc bon qui a été un peu entretenu quand même pendant les le confinement déconfinement on aurait pu faire le 21 juin on ne l'a pas fait bon peu importe aujourd'hui un peu de ressourcement ici et puis de quoi vous redire à ceux qui à ceux à qui j'ai manqué sur youtube avec les vidéos que je ne peux pas faire on veut pas que j'en fasse que il y avait bien ce nettoyage prévu le apac dernier qui a été décalé parce que l'homme n'a pas été capable de résilience ou de repentance c'est qu'on portait que ce confinement et virus n'importe comment donc ça a été décalé reporté dans très peu de temps maintenant et dans très peu de temps que qu'est ce que j'allais dire et avec plus de monde qui devrait partir donc ça voilà si ça recule encore c'est possible et dans ce cas là ça voudrait dire qu'il ya encore plus de gens qui seront qui disparaîtront puisque c'est un nettoyage qui est comme ça donc là je suis à l'emplacement à voyez le ponton qui est complètement l'arrière du château qu'on aperçoit peut-être là bas au delà le ponton et puis à la zone de jeu du 21 juin celle que je propose avec le monument que vous ne voyez pas bien ici en face le monument où on voit marie et marc antoine on va y faire un saut vite fait donc c'est la zone de jeu parce qu'ici se trouvent les orcades les mini 1 alors pour ceux qui donc me suivait sur youtube sur la chaîne magique 740 est donc ce jeu il correspond à révéler en fait un peu l'existence qu'à partout de cette de ces orcades et de cette pierre sacrée que je vous montrerai qui n'est pas très loin de la poubelle que vous avez là qui a une vingtaine de mètres il ya la pierre sacrée à 12 mètres de profondeur donc l'actualité un petit peu c'est de révéler encore plus puisqu'on va vraiment être on va vraiment subir enfin subir ou vivre ce nettoyage subir pour certains vivre pour d'autres et l'actualité c'est que je vais avoir deux autres livres à écrire un sur une sorte de code civil païen et le quatrième de zara le dernier celui il y aura les vraiment les révélations les dernières c'est à dire ce genre de choses comme là donc les orcades l'emplacement d'arcadie l'énigme ou osv avv et j'en passe et des meilleurs sachant qu'entre deux depuis j'ai compris ce qu'étaient les saints les tous les sains avec les prénoms et tous qui étaient en fait des personnes issues de la famille sainte recomposée donc les descendants du christ en fait l'arbre de gc l'arbre de l'arbre du christ l'arbre généalogique j'ai compris alors j'ai résolu l'énigme de saint martin saint martin de tour qui est il d'où vient-il de la même façon alors il ya d'autres saints saint germain qui est assez particulier aussi qu'est ce qu'il ya d'autre que j'ai trouvé entre deux alors le matériel romain d'assez de creusement de terrassement qu'est ce que j'ai fait aussi depuis ça me revient pas comme ça mais pour ceux qui parcourent un peu facebook voilà j'ai décrit plein certain nombre de petites choses entre deux là un peu pour s'occuper meubler le temps puisqu'ils sont pour l'instant on est dans une dizaine de jours encore dans le calme voilà ce monument que vous avez déjà vu en photo sur facebook avec le latin que je pourrais vous donner grâce à valérie qui m'a donné les infos marie ici et marc antoine ici qui a été assez souvent déformé quoi le soleil évidemment à cette heure là sud ouest et donc ce monument ici à ce temple à son bas il y avait un il y avait un temple un dédié je sais plus lequel je sais plus c'est neptune ou apollon ou encore un autre parmi les huit principaux alors on est dans le parc du château le mémorial est au fond là bas au fond à gauche tout en haut mémorial qui était à la place d'un temple dédié à zeus donc voilà pour ceux qui ce qui voilà les vidéos jeux ne peut pas là j'en fais une petite pour dire et pour me ressourcer un peu ce matin ce que c'est un peu mou en ce moment donc il ya quelques petites quelques petites infos encore qui sont en cours d'études des travaux ici et là à lui par exemple aussi par rapport aux romains romain sachez pendant l'arbre du christ qu'on retrouve deux notamment trois empereurs romains qui sont dans l'arbre géanologique donc les empereurs romains initiaux jusqu'à l'anarchie militaire étaient de descendance christique pour beaucoup on avait une filiation parce que par exemple les deux filles de lugue morgane et morgose étaient mariés avec avec marcorel et commode les dates données pour les empereurs romains sont fausses les pièces dont on dit elles ont été imprimés de l'époque de certains empereurs c'est faux ce sont leurs descendants qui ont fait de ces monnaies en leur honneur en hommage vous entendez les oiseaux c'est cool alors c'est ici que je proposerai le rendez vous le ponton le banc le monument et je suis un peu vite de l'autre côté pas très très loin là c'est le deuxième au deuxième arbre deuxième laurier je crois que c'est un laurier ou un acacia un acacia plutôt il ya la pierre sacrée et on tâchera de se disposer les uns les autres au droit d'un menhir pour vous rendre compte qu'il ya bien des cercles donc voilà pour pour ce qui est du alors évidemment il ya à jouer oui aussi je disais qu'il y avait quelque chose avec je dis j'ai aussi décrypté l'arche de noé et en deux mots l'arche de noé elle n'a jamais existé en fait large de noé c'est une arché au sens d'un pont un passage entre un endroit et un autre une arche pour traverser en fait noé a fait fabriquer un bateau pour 18 hommes enfin ils ont fabriqué un bateau pour 18 ils ont créé un pont de 250 mètres pour faire traverser des animaux parce qu'il y avait une réserve d'animaux baie de melville en alaska à cette époque et là en fait fait traverser tous les animaux à pattes possibles avec des numéros de référence notamment pour l'éléphant de mémoire 988 le 9 parce que c'est le dernier c'est dans les derniers à passer parce que l'éléphant je vous rappelle c'était le roi des animaux ils n'ont pas le lion c'est l'éléphant départ depuis c'est le lion parce que l'éléphant a été domestiqué donc j'ai décrypté aussi l'arche de noé qui est en fait un pont un pont de 250 mètres environ d'accord voilà donc il ya toutes ces petites toutes ces petits trucs là que vous pouvez aller voir sur facebook avec un compte d'un copain d'une amie d'une fille d'un fils enfin tout ce que vous voulez dans les articles je l'explique en général et puis ma foi bel reste ça suit son cours on est dans le calme puisque on attend le 21 juin enfin le week-end du 20 21 juin en particulier pour voir un peu les événements qui vont se passer pour l'instant aux états unis bah ça se nettoie et puis ma foi bah ça suit son cours beaucoup beaucoup d'indices viennent jalonner toutes ces tous ces dires beaucoup y compris la mauvaise herbe qui se manifeste des heures du berlieu qui qui prétendent que l'histoire d'aujourd'hui elle est vraie que c'est vrai c'est tout est bon tout va bien c'est bien évidemment rock'n'roll city rock'n'roll latitude donc ben voilà pour ceux qui sont autour de dormant 20 20 bornes 30 bornes le rendez vous c'est dimanche ici c'est dimanche 21 entre 15 et 18 18 30 bon ben l'idée c'est un petit peu le jeu autour des orcades mais on peut en peut faire plein d'autres choses puisque à l'autre bout vraiment à l'autre bout du 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 parc par rapport à ici sachant que le château est là bas vous l'apercevez à l'autre bout là bas il ya saint rita apollon il ya tout un tas d'autres temples à voir mais cette visite du parc y compris avec les séquoia comme celui ci il y en a trois la vie du parc je vous l'a fait en six heures les temples salles capitulaires les mots les roues de moulins les temples le le les jalons que constituent ces arbres parce que là vous avez le séquoia mais juste derrière vous apercevez un platane qui lui tout aussi pas tout à fait aussi vieux mais plus vieux que tous les autres presque il y en a une douzaine comme ça et qui font qui forment une sorte de patate patatoïde autour du château qui en fait qui servait l'implantation au début par les dates j'ai pas tout en tête là et puis ça n'apporterait pas forcément grand grand chose sachez que la dernière la dernière orcade donc le dernier cercle de menhir qui fait fou il doit faire 80 mètres de diamètre de rayon a été fait en moins 67 ou moins 69 le premier c'était en c'est que je dis pas de bêtises en moins dix mille quelque chose comme ça moins dix mille cinq cent soixante donc il ya douze mètres soixante de profondeur alors pardon non il a été fait il ya dix mille cinq cent soixante ans donc il a dit il est à il est à 10 mètres soixante de profondeur et il a donc dix mille six cents ans qui fait que c'était en moins huit mille six cents quelque chose ce qui nous donne d'ailleurs ça conforte avec toutes les dates que j'ai ailleurs les moins huit mille deux cent soixante dix en bretagne brosséliande à sedan et un peu partout en france donc voilà c'était pour vous donner des nouvelles à ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui ne voit pas bouger je bouge mais pas en vidéo parce que bon on veut pas donc ces articles ces écritures ces recherches comme ça c'est c'est aussi une connexion avec un certain nombre de personnes les unes après les unes après les autres au sujet de ce qu'ils ont à faire sur place chez eux par rapport à leur côté druidique par rapport à leurs anciennes vies parce que souvent il ya un corps qui a été à eux à leur âme évidemment et partant de là ben il ya de l'activité mais je peux pas trop vous voilà je fais ça je sais pas si je pourrais la télécharger la vidéo mais en tout cas voilà je vous fais un coucou en même temps à tous les abonnés enfin tous pas forcément très nombreux mais ça s'accélérera plus tard d'ici quinze jours pour l'instant profiter encore un petit détail pour conclure ne soyez pas surpris de vos douleurs articulaires osseuses parfois organes mais c'est moins fréquent en ce moment il ya une préparation une consolidation qui est en train de se faire pour tous ceux qui doivent passer autant il ya plus de gens qui vont partir mais du coup les autres ont une période là de trois semaines trois quatre semaines de consolidation comme je viens d'avoir avec des douleurs au rectum pour ne pas le nommer et qui qui m'ont bien bloqué bien handicapé pendant dix jours donc voilà c'est un petit retour au château qui va faire du bien pour ma maquette d'un premier atelier de terrassement voilà le château vous avez apercevé là bas avec son parvis on a failli faire la fête de la musique en attendant voilà quand même un petit peu d'eau pour se laver les mains conclure et donc je vous dis à une prochaine en essayant de vous tenir au courant ben justement au pire le 21 juin allez à très bientôt merci bien ciao